Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau PBLV Je suis content de vous retrouver, c'est la première ce soir de l'hebdomadaire de réseau PBLV Parce que désormais l'émission ne sera plus quotidienne, je vous l'avais annoncé précédemment Ça s'est un petit peu précipité, elle est désormais en hebdo à partir de ce soir Tous les vendredis sur Youtube, avec un format un tout petit peu plus long que ce que ça a été jusqu'à présent Ce soir le 31ème numéro de réseau PBLV Au sommaire, dans un instant, ils l'ont dit, une sélection des répliques des personnages Sélection des derniers épisodes de ces derniers jours Il y aura également du vrai et du faux, je vais vous donner quelques infos sur PBLV Et c'est à vous un petit peu de démêler ce qui est vrai et faux dans ce que je vous dis Mais pour commencer, on va faire un petit tour sur la planète Tweet Pour une petite sélection de ce qui s'est dit cette semaine sur Twitter Un petit point sur vos tweets à présent Et on va commencer avec un tweet d'Illiana Qui tweet Yann, il est trop beau Mais c'est un gros cougar Un gros cougar Alors déjà, j'ai envie de dire Depuis quand, pour parler d'un homme, on dit que c'est un cougar En fait, c'est une femme un petit peu âgée Qu'on dit une cougar Mais certainement pas pour un homme, ma chère égnada Un tweet également de Cristal qui tweet Personne n'aurait fait cette vénale de Cathy Dommage, son bateau n'a pas coulé C'est pas lenti ça Cristal, c'est pas lenti de souhaiter comme ça qu'un bateau coule En même temps, oui, c'est pas très méchant finalement Parce que Cathy est un personnage Donc ça veut dire qu'elle souhaite que le bateau d'un personnage coule Donc ça veut dire que ça coule pas vraiment Mais que ce serait pour la série qu'il s'aurait coulé Bref, un tweet également De YinBaz Qui écrit J'adorais plus belle la vie jusqu'à ma cinquième Depuis que mon papa passe la série avant nous Je la hais Pour info, je suis en deuxième année de BTS Merci pour cette info capitale Alors le tweet en soi Oh, il est pas passionnant Je dirais Mais la fin, c'est vrai Apporte son petit plus Pour info, je suis en deuxième année BTS C'est vrai que ça donne tout son sens Tout d'un coup à ce tweet Un tweet également de Romain Qui tweet Mon père a pété un câble Il s'est mis à chanter le générique de Pébel Lavé Avec la télécommande C'est pas normal Ben oui C'est vraiment pas normal Écoutez On peut chanter le générique de Pébel Lavé Avec ce qu'on veut Tout le monde n'est pas équipé d'un micro chez soi Allez, moi J'ai mon parfum L'homme idéal de guerre Faut faire un petit peu de publicité Je pourrais chanter On n'est vraiment rien Sans elle Qu'on soit noir Ou blanc Si on tend la main Pour elle, vers elle Ou n'importe quoi On peut chanter Et un tweet également de Spirit Qui tweet Et ça C'est clairement Très clair Juste à cause De ce suspense de ouf J'ai pas dormi de la nuit Ça veut dire quand même Qu'il y en a À cause d'un suspense De ouf À la fin de l'épisode de Pébel Lavé Qui dorment pas de la nuit Alors soit Ce tweet C'est du second degré Soit c'est vraiment du premier degré Perso Je préfère que ce soit du second degré Vraiment Et l'on dit Petite sélection Des répliques Des personnages Une sélection qui est généralement faite Sur le forum de Pébel Lavé Par Kat Doluna On commence avec une première réplique De Patrick Ababette Il lui dit J'emmerde cet abruti de Klein Moi aussi J'ai 16 ans Attention Patrick Nebou Se rebelle de plus en plus A force d'être amoureux Toujours de sa femme Qui se croyait ado Alors qu'elle est adulte Lui va finir par devenir ado Alors qu'elle va revenir adulte Mais le fait de devenir ado Va peut-être aider à elle A redevenir adulte C'était clair ? Pas vraiment pour moi en fait Également Un commentaire Un mot de Doréak Adjawad Lui dit Monsieur Sanga Vous vous prenez des stupéfiants Alors déjà Je prends une petite parenthèse Je joue de mieux en mieux je trouve Et j'adore jouer le personnage de Doréak Toujours cette femme Très sympathique Encore une fois de plus Elle le prouve Également Muri Alors Muri Je ne sais pas trop comment on se dit Finalement C'est le voisin de Tania Le charmant voisin de Tania Qui résume un petit peu Sa vie quelque part Ce qu'il aime faire Ses passions en fait Il a deux passions dans la vie Alors il le dit lui-même Je vais à la chasse Et je baisse une putain de temps en temps Voilà Vraiment agréable Raffiné Et il a décidément tout pour plaire en fait Cet homme Et puis également Boer Qui dit à Doréak Un flic de Sophie à son instant Ce à quoi Doréak répond Enfin Moi je déteste ma voisine C'est pas pour ça que j'irai la tuer C'est pas fou en même temps C'est pas fou j'avoue Pour une fois je dois lui donner raison Et puis pour terminer C'est Myrta Qui a résumé Sa croisière Mais vraiment De manière très concise On va dire Ça a vraiment été fait très très court Elle a résumé Avanda Sa croisière Elle a dit Il a fait beau On n'a pas coulé On est rentré Avant de se quitter Quelques infos Du moment Concernant Plus belle la vie C'est l'heure de Y'a du vrai Et il y a du faux A vous De savoir démêler Ce qui est vrai Ce qui est faux Et on commence avec une info Concernant l'incendie du Select Ce n'est un seul cri Quasiment plus pour personne Maintenant Le Select Va être victime d'un incendie Ce mardi Juste avant le Grand Prime Time Et en fait Un avis de recherche va être lancé Le lendemain De cet incendie Pour retrouver Un disparu Il s'agit bien sûr De Frémont Et oui Frémont était dans l'hôtel Au moment où a lu cet incendie Alors Frémont est-il mort ? Ce personnage emblématique Va-t-il disparaître du Mistral ? La réponse Très prochainement Également une nouvelle Concernant Luna Luna va faire son retour Justement après cet incendie Dans quelques jours Elle va revenir en urgence au Mistral Mais pas toute seule Et ça Ça risque de pas trop faire plaisir A Sacha Puisqu'elle va annoncer A Sacha qu'elle le quitte Car elle a eu le coup de foudre Pour un homme De seulement 25 ans Alors c'est vrai que Luna On le sait Mais jamais été vraiment Contre les jeunes On se souvient Au tout début de la série Il y a quasiment 10 ans Mais il y a 10 ans maintenant D'ailleurs De sa relation avec Luca Marcy Qui à l'époque Pas fait plaisir du tout A Blanche Et puis une dernière info Peut-être finalement Une info Tania a été tuée Alors ça c'est un fait Avéré On le sait maintenant Mais en fait Le meurtrier Va être arrêté Prochainement Dans les jours qui viennent Et Estelle et Jawad Vont un petit peu Surtout Jawad D'ailleurs dévasté Puisqu'ils vont découvrir En fait que le meurtrier N'est d'autre que Ellie Oui Ellie Qui s'est occupé Donc du salon Et également De l'activité de Jawad La salle de sport Je vais y arriver Ellie Donc le démistère De Jawad Est en fait Le meurtrier De Tania Plus d'infos Bien évidemment En regardant Plus belle la vie Sur France 3 Et à vous de démêler Un petit peu Par rapport à ce que j'ai dit Allez Je pose le cahier C'est la fin De ce rendez-vous Ne manquez pas Le grand Prime Time Plus belle la vie Sur les quais Deux épisodes De 52 minutes Ce sera Mardi soir A 20h50 Sur France 3 C'est à ne surtout pas manquer Puisqu'après il y a un grand documentaire Qui va être diffusé En seconde partie de soirée Au environ je crois De 22h30 Qui va retracer 10 ans De plus belle la vie Avec des témoignages De comédiens Phare de cette série Donc c'est vraiment A ne pas manquer Une belle soirée En perspective Puisqu'on va découvrir Également ce jour là Le tout nouveau générique De plus belle la vie Enfin Changement de générique C'est à découvrir Donc ça promet vraiment Un très très beau mardi Allez je vous souhaite en tout cas De passer une bonne semaine Désormais Sur le réseau PBLVC Du lundi au vendredi C'est fini C'est tous les vendredis Sur Youtube Une fois par semaine Pour un numéro beaucoup plus long J'arrête de parler Je vous laisse Et je vous dis à très bientôt Ciao